La communion entre le Père C'est ainsi que s'est ouvert ce jeudi 25 avril 2024 à Cotonou, le grand colloque sur le code électoral au Bénin révisé en mars dernier. Initié par l'Église catholique pour apporter sa contribution à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026, ce grand rendez-vous poursuit plusieurs objectifs. Ne faisons pas de cette rencontre ce qu'elle ne devrait pas être. Dans l'esprit du dernier message des leaders religieux, elle est une invitation de l'Église à prendre conscience de la fraternité qui nous lie. Elle nous oblige à nous écouter mutuellement, à chercher, à connaître et à comprendre tout ce qui concerne la vie et la gestion de notre pays, notamment en période électorale où les passions se déchaînent et donnent quelque foi à des comportements imprévisibles. Nous sommes encore à deux ans des élections, mais déjà les passions montent dans un contexte de malaise dont nous sommes tous coupables. Au regard de cet état de choses, l'Église veut essentiellement nous inviter à prendre connaissance des textes que nous sommes appelés à accueillir à travers des attitudes citoyennes responsables. Ces attitudes attendues sont la responsabilité éthique et civique, l'écoute mutuelle, la réconciliation, le respect et la promotion d'un ordre de justice et de paix, afin que les lois atteignent leur but véritable. Les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui, le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. C'est autour de ce thème que les experts ont fait une étude et une analyse critique sur les dispositions de la dite loi modifiée et complétée en 2024, afin de trouver des moyens pour éviter les conflits. S'il faut s'en tenir à la démarche ainsi qu'au contenu du code électoral révisé, dans la nuit du 5 au 6 mars 2024, on a bien des raisons de s'inquiéter. Qu'ils vous souviennent que l'élément déclencheur de la crise et du conflit ivoirien en 2010 a pour origine l'élément déclencheur, c'était un code électoral. Il nous faut donc construire au Bénin une société de discussion courtoise, de dialogue et de discours rationnels, délivrés dans une certaine agora, pour éclairer nos chemins dans l'oeuvre de construction de la nation. Deuxième moyen que j'ai trouvé, c'est de restaurer la sacralité de la parole donnée et l'intégrité de la parole politique. L'amnésie doit cesser d'être notre seconde pot au Bénin. Ce colloque scientifique a permis de réveiller les consciences, faire des recommandations et notamment relever les imperfections de ce code pour d'éventuelles corrections. Notre vivre ensemble dépend aussi de cette histoire qu'on appelle code électorale. « Vivre ensemble, le code électorale se donne la main. » Vous savez comment il se donne la main ? Parce que le code électorale est là-bas au niveau des grandes. « Mais nous devons nous tendre la main. » « Et si nous tendons la main, comme nous, nous leur tendons la main, c'est ce que j'appellerais vivre ensemble. » Cette rencontre a connu principalement la présence de plusieurs têtes couronnées, des responsables des autres confessions religieuses et des représentants de certains partis de l'opposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada